je me souviens par exemple d'un gamin que j'ai eu en suivi alors moi j'ai eu beaucoup de gamins j'ai beaucoup de gamins hpi atypique etc alors c'est assez rigolo parce que j'ai un garçon qui m'a marqué parce qu'il avait dit à ses parents celle là je pourrais pas l'avoir ça m'a fait rire parce que en fait il baladait les psys oui oui en fait il disait les psys c'est vraiment c'est hyper prévisible il avait 11 ans c'est hyper prévisible on sait enfin il avait tout de suite compris ce qu'ils avaient envie d'entendre donc il baladait les gens et ça donnait rien il avait un trouble anxieux majeur et en fait la première fois je les ai vu il avait dit à ses parents elle je pourrais pas l'avoir bonjour on se retrouve pour une douzième invité de de cette chaîne carte blanche avec encore une une autre approche mais ces approches sont toutes complémentaires parce que tout est tout est systémique avec christelle gavoury qui est qui est neuropsy mais là je vais lui demander de se présenter sur la question des des traumas qui est toujours un sujet fréquemment abordé sur la question de la douance c'est à dire que la douance c'est pas des traumas la douance n'est pas une pathologie et les traumas on peut les avoir comme tout le monde sauf que ça rajoute des emmerdements en plus mais ça ne masque pas la douance ça peut la masquer dans les perceptions mais si on regarde bien ça masque pas la douance mais je préfère avoir comme je le fais régulièrement sur ma chaîne il y en a plusieurs qui sont programmés pour les prochains mois des spécialistes sur ces sujets pour qu'on fasse des des focus un peu spécifiques pour vous aider parce que mon intention de cette chaîne ce sont des contributions pédagogiques les témoignages suffisent pas enfin pas pour moi en tout cas mais d'avoir des contributions pédagogiques pour pour aider les gens donc on est parti pour on va voir ce qu'il se passe donc christelle merci beaucoup d'avoir accepté de venir là je suis vraiment avis que que tu sois avec nous est ce que je peux te demander de pour commencer de présenter à la fois la personne que tu es et le travail que tu fais ces formes de singularité peut-être parce qu'on en avait échangé la manière dont tu y est arrivé plus ou moins facilement alors moi je suis neuropsychologue donc je suis diplômé depuis 2004 mon parcours pro c'est que j'ai atterri en milieu hospitalier et ma grande chance je pense c'est d'avoir été sur un poste où je voyais toute la clinique cérébro lésée adulte donc voilà et en fait je voyais que j'avais dans mon fonctionnement peut-être un peu atypique vraiment une espèce d'obsession de comprendre et de recouper en fait des informations grâce à mes patients qu'est-ce que ça produit les lésions droites qu'est-ce que ça produit des lésions gauches qu'est-ce que produisent les lésions antérieures justement sur les réactivations traumatiques et voilà ma chance a été 15 ans d'observation avec cette espèce de fil rouge et voilà peut-être un fonctionnement un peu obsessionnel là dessus de vouloir vraiment comprendre la neuropsychologie des épreuves de la vie en fait c'est ça et peut-être la population qui va le plus aider c'est les patients Alzheimer en fait parce que j'avais du temps de travail dédié dans des unités dites fermées avec des patients très très altérés et alors là c'est vraiment je trouve c'est un lieu magistral pour apprendre ce que deviennent les traumatismes y compris les plus précoces donc voilà peut-être moi mon mon atypicité d'ailleurs elle m'a été pointée beaucoup beaucoup par les médecins avec qui j'ai travaillé parce que ils trouvaient que j'avais une façon de voir les choses qui les surprenaient beaucoup qui les intéressaient mais en même temps je disais un peu avec une pointe d'humour et notamment les psychiatres n'en faisaient pas grand chose à vrai dire c'est voilà donc je me sentais un peu seul quand même dans ma façon de comprendre comment tout ça s'enregistrait dans le cerveau comment ça a réémergé des fois 80 ans plus tard et je suis partie du coup avec ce sentiment de solitude m'installer oui qu'est-ce que tu faisais de différent qui les conduisait à te dire ce qu'ils te disaient en quoi tu étais bizarre différente alors que tu sois obsessionnelle si tu veux dans le monde hpi c'est quand même assez fréquent quand on est calé quelque part mais qu'est ce que tu faisais de différent qu'est ce que je faisais de différent c'était ça en fait c'était de croiser parce que finalement moi si tu veux j'avais des temps de travail dédié j'avais du temps rééducation neurologique j'avais du temps en gériatrie j'avais du temps en consultation externe de la consultation mémoire et c'était une façon de recouper tout le temps tout le temps les informations par rapport à ce que j'observais donc je prenais plein de notes sur les patients que telle personne avait tel symptôme avec telle lésion etc et je passais mon temps à recouper les informations et en même temps ce qu'on me disait c'était que j'avais des formulations de synthèse un peu fracassante quoi comme si d'un seul coup on disait ah ouais bah tiens on m'avait jamais expliqué de l'opfrontal comme ça par exemple ça par exemple philippe merieux je sais pas si j'ai oublié philippe merieux philippe merieux j'ai été le voir à la fin d'une conf il n'aime pas du tout les neurosciences et je lui ai dit mais expliquez moi pourquoi vous n'aimez pas les neurosciences et il me dit voilà il ya quelque chose qui n'est pas applicable à la pédagogie et je lui ai juste dit en quelques phrases qu'il est intérêt de comprendre les neurosciences il me dit mais faites un livre madame jamais personne m'a expliqué les choses comme ça aussi rapidement quoi et ça c'est un truc que j'entendais toujours c'était une espèce d'esprit de synthèse très important voilà qui permettait que à la fois tout le monde comprenait et qu'en même temps c'était le fruit de beaucoup d'observations très différentes voilà c'était ça donc moi c'est les médecins avec qui je bossais qui venaient régulièrement me dire mais c'est sûr vous êtes hpi c'est sûr qu'il ya quelque chose alors moi je mens je suis très honnête je m'en fichais complètement j'avoue alors juste deux choses pour les gens qui nous écoutent tu veux préciser s'il te plaît qui est Philippe Mérieux qui maintenant il a un long parcours professionnel alors Philippe Mérieux c'est un pédagogue français qui a été très influent je pense dans les années 80 90 dans les politiques impulsées notamment au niveau du ministère d'éducation nationale c'est un grand grand pédagogue et de la formation continue oui qui est à Lyon et que j'ai eu la chance de croiser parce que je travaille je suis formatrice pour l'association SEV de Frédéric Lenoir et donc ils se connaissent très bien on a eu la chance d'avoir une conférence lors d'un séminaire pour cette association voilà comment j'ai croisé Philippe Mérieux je m'en souviens encore mais voilà c'est je me souviens de cette parole de éclairante en tout cas il m'avait dit ben voilà jamais personne m'a expliqué les choses comme ça donc tu vois c'est ça c'est des choses que j'entendais mais même de mes patients même des familles des patients parce que quand tu travailles en rééducation neurologique tout est très compliqué et les familles me disaient ça on fait mais avec vous on comprend tout voilà et moi mon obsession c'était que les gens deviennent acteurs de leurs soins et pas qu'ils soient passifs donc c'était toujours d'essayer de les rejoindre voilà donc ça ça est ce que tu as une idée de ton moteur c'est à dire de ta technologie embarquée qui te permet de faire ce que tu viens d'expliquer là parce que quand tu dis que c'est pas important évidemment que c'est important si tu comprends pas comment tu process de manière singulière est-ce que ça produit à l'extérieur de manière singulière où ils voient la différence mais qu'on prenne pas ta boîte noire parce qu'en fait ça c'est une boîte noire évidemment que ce dont tu parles va évidemment pour moi pardon ce sont des choses qui sont plus fréquentes au dessus de th pays naturellement au dessus de th pays mais là là aussi est ce que tu as une idée la manière dont tu procès c'est comment en fait tu montes des algorithmes si on fait une analogie informatique tu crées des algorithmes tu compiles de l'information sans savoir ce que tu sais que tu sais que tu sais pas que tu sais mais en fait ça ressort tu vois c'est comme google t'es d'accord avec ça ah oui oui ça c'est sûr oui ça me fait rire parce que oui ça c'est très juste oui alors déjà je pense que à la base alors ça peut paraître peut-être surprenant mais je pense qu'il ya une capacité d'observation qui est très très grande ça je sais que je me souviens mes chefs de service moi en observation clinique vraiment j'ai cette prétention là je peux être assez je suis un sniper mais c'est pas quelque chose que j'ai appris c'est quelque chose que j'ai toujours eu voilà de tout de suite voir des signes qui sont très ténu même de voir des choses dans les gens qui sont juste en salle d'attente voilà de voir beaucoup de choses déjà en observation et puis après je pense que c'est une façon aussi de d'attraper les régularités tu vois c'est et puis aussi les erreurs fatales enfin voilà moi je me souviens en consultation mémoire je disais souvent médecin c'est sûr qu'il y aura quelque chose dans quelques années alors il disait mais je dis parce qu'il ya une erreur quelque part dans le discours dans le bilan qui est tellement tellement pathognomonique mais il n'y a pas d'autres cliniques il n'y avait rien associé mais je dis en fait le temps le temps nous montrera qu'il ya quelque chose qui est vraiment très débutant et jusqu'à présent j'ai pas j'ai pas quelque chose qui m'a contredit quoi dans ce dans cette espèce de voilà de capacité clinique à détecter des choses très petites donc moi j'ai l'impression assez beaucoup d'observations bon c'est un intérêt aussi monstrueux pour ce que je fais un jeu moi j'ai une espèce de passion débordante pour tout ça comme tu dis je ne fais que ça je ne fais que ça c'est jour et nuit c'est 7 jours sur 7 c'est pendant mes vacances c'est voilà je ne fais que ça voilà c'est donc je dis c'est pas très dur d'être au bout d'un moment un peu expert mais exactement te dire les processus à l'arrière-plan c'est très compliqué pour moi c'est parce que moi même des fois je sais pas trop comment je fais mais c'est pour ça que c'est un sujet important alors pour toi et puis pour ceux qui pourraient nous écouter qui fonctionne comme ça moi évidemment que va y évidemment je fonctionne comme toi sur la douance depuis 15 ans h24 et puis je t'en ai parlé tout à l'heure le mois prochain on enregistre un expert en criminologie jean-luc ployer qui a 70 ans qui est comme ça h24 c'est une caractéristique de certains atypique mais il ya quand même des invariants c'est à dire ce que tu vas chercher dans tout ce que tu vas télécharger sur les traumas plus que ce que tu sais pas ce que de ce que tu as téléchargé c'est quand même utile pour nous ou pour les gens qui nous écoutent hpi ou thpi en tout cas mais ça vaut pour les autres de comprendre quels quels sont nos outils de téléchargement ils sont plus rares et plus complexes au dessus thpi parce qu'en fait on monte des algorithmes si on prend l'analogie et on va trouver des invariants et qui nous conduit à être sûr de nous ce qui dérange un certain nombre de personnes tu vois c'est mieux c'est mieux quand un homme moi ça peut déranger mais je m'en fous c'est plus compliqué quand une femme comme toi si tu la ramène tu vois en plus que tu es sûr de toi et qu'en plus tu dis pas des conneries forcément savoir ça va avoir un impact pour autant je pense qu'il ya un vrai invariant là dessus qui sont des plus values pour accéder à des systèmes d'information et surtout à des éléments de synthèse dans ce que tu dis tu veux et compiler de la donnée hiérarchiser mettant trois quatre cinq dix dimensions la donnée voir les éléments qui sont majeurs et en déduire des choses que les gens ne mesurent pas parce que tu peux pas l'expliquer par fabrice dans ce que tu dis je vois aussi un truc qui est très particulier mon combat fait beaucoup remarquer c'est la mémoire que j'ai bon ça c'est parce que évidemment moi on présente un patient c'est comme si j'avais je dis c'est comme si j'avais un enregistreur dans la tête c'est vraiment voilà j'ai je crois que j'ai croisé que une autre personne comme ça dans tous mes collègues mais vraiment c'est comme si tu appuyais sur rec et tout rentre et je m'en souviens des années c'est à dire que je me souviens des médecins qui me disent c'est pas possible tu sais j'ai une patiente qui re rentre moi j'entends le nom j'ai oui elle était là en 2005 pour tel motif moi je l'avais vu et le bilan avait donné telle chose et on me disait c'est pas possible c'est pas possible que vous souveniez alors que ça fait 11 ans et en fait donc ça s'appuie aussi je pense sur des capacités de mémoire très importante que j'avais observé depuis l'enfance parce que ça pour le coup moi j'étais une élève qui avait pas trop besoin d'apprendre voilà je retenais facilement et mais alors ça s'est majoré en fait avec mon intérêt pour les patients ça c'est vraiment vous avez sans limite quoi je vois que donc ça c'est un ingrédient pour moi très important parce que quand j'ai fermé mon fichier patient à l'hôpital par exemple c'est quand je balayais j'ai vu des milliers de patients j'arrivais à mettre un visage quasiment sur tous mes patients ce qui est quand même c'est particulier de faire ça je pense tu as même des ordinateurs qui n'y arrivent pas si tu veux bah oui c'est bien oui donc ça voilà de cette expérience là qu'est-ce que tu retires de ta compétence exceptionnelle ou unique était ta capacité à produire des contributions est-ce que c'est le trauma est-ce que ce sont les traumas ou est-ce que c'est autre chose est-ce que ce sont des parcours tu dirais quoi alors en fait moi il ya deux choses et d'ailleurs c'est mes deux j'en ai fait mes deux grands sujets d'intervention formation conférence c'est le statut de l'émotion dans l'activité cérébrale puisque quand tu vois beaucoup de par exemple beaucoup de patients avec lésion droite tu comprends vraiment ça produit un quelque chose de très particulier dans la difficulté d'accéder au contenu émotionnel et tu vois que c'est des patients qui sont hyper handicapés parce que dans leur prise de décision dans leur résolution de problème dans toute l'approche qu'on pourrait au départ penser centré sur la cognition en fait quand tu retires l'accès à l'émotion tu fais des prendre des décisions complètement absurde ou d'ailleurs tu ne peux plus prendre de décisions du tout je me souviens d'un patient un jeune patient qui avait été rapatrié sanitaire dont on s'était occupé expert comptable il était expatrié dans un pays d'afrique il a un accident de voiture très 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 grave traumatisme crânien donc les lésions plutôt à droite et en fait ce patient il n'avait plus aucune émotion et je me souviens en fait si tu veux son handicap globalement il faisait vraiment comme avant ses parents étaient hyper rassurés sa copine était hyper rassurée tout le monde se disait en fait c'est bon il va reprendre sa vie professionnelle etc et moi je savais que rien que par ça sa vie serait plus comme avant et et la première expérience qu'ils ont fait de ça c'est qu'un jour il ya une permission il peut sortir un week-end et la première chose qu'ils font c'est aller au restaurant et là il se retrouve devant une carte où il peut rien choisir parce qu'il est incapable de savoir ce qui lui fait plaisir ce qui lui ferait envie et que là dans un processus décisionnel aussi simple que qu'est ce que je mange ce soir au restaurant bah ça c'est impossible et là ça je me souviens sa compagne elle a compris quelque chose a dit mais on a dû choisir pour lui il était complètement un dans la capacité de faire un choix donc je te laisse imaginer après pour des gens qui ont des responsabilités pas pouvoir prioriser en fonction de tout un tas de critères mais y compris émotionnel donc ça je dirais le statut de l'émotion dans les processus décisionnels dans les processus cognitifs d'apprentissage de mémorisation donc ça c'est une chose que je pense avoir vraiment beaucoup beaucoup approché par la clinique des patients lésés et puis les traumas donc voilà comment l'émotion sert la mémoire jusqu'à une certaine intensité et comment elle la dessert d'une certaine manière en tout cas comment elle devient autre chose et particulièrement d'une forme de mémoire plutôt implicite dans les traumatismes donc c'est les deux grandes choses que m'ont appris mes patients je dis souvent c'est mes patients qui m'ont appris tout ce que je sais comme tu dis peut-être avec ma boîte noire en face mais je dis souvent c'est mon trésor à moi ce sont mes patients cérébrolésés alors j'ai deux questions et puis je fais un peu miroir de ce que tu veux tu vas dire moi ce sont mes impatients qui m'ont appris ce que je sais sur la douance parce qu'ils sont très très impatients les atypiques et je pars du terrain et je fonctionne comme toi deux questions est ce que parce que souvent il ya des gens qui critiquent cette métaphore qui est par ailleurs critiquable cerveau gauche cerveau droit est ce que avec la partie épigénétique du du cerveau le cerveau gauche récupère des capacités du cerveau droit ce qu'avaient fait là la neuropsy ou la psychiatre là qui a vu des problèmes j'ai perdu trop grande j'ai perdu son prénom tu vois qui je veux dire qu'il ya des troubles crâneaux ok alors ça là la question tu me pose c'était vraiment l'os sur lequel on tombait en rééducation sans arrêt mais je vais te laisser poser ta deuxième question donc je me souviendrai de la première non la deuxième est partie ça m'arrive souvent pardon je te peux te laisser avec l'os alors l'os en fait c'est si tu veux la question effectivement du transfert de capacités entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche moi je parle pas du tout le cerveau droit et gauche parce que ça n'a aucun sens en neurologie donc on a deux hémisphères généralement la spécialisation hémisphérique elle est un peu plus accentué chez le droitier le cerveau gaucher est plus complexe et le cerveau ambidextre aussi moi j'ai appris en neurologie enfin avec les profs à paris 5 ont dit que le cerveau le plus plastique et le cerveau de la femme gauchère parce que la femme a une spécialisation hémisphérique un peu moins intense et que les gauchers enfin le fait d'être gaucher rajoute à ça donc si tu veux l'idée c'est que il ya quand même une grande orientation hémisphérique l'hémisphère gauche est quand même plutôt cognitif c'est avec l'hémisphère gauche qu'on parle c'est avec l'hémisphère gauche qu'on lit c'est avec l'hémisphère gauche qu'on compte et l'hémisphère droit lui a un rôle très important dans l'attention quand on a des lésions droite on a des troubles attentionnels majeurs et l'hémisphère droit va beaucoup s'occuper d'un dialogue corps cerveau notamment par le schéma corporel par le traitement de l'interoception c'est à dire tout l'information viscérale végétative qui remonte du corps pour tout le temps informé finalement système nerveux central de qu'est ce qui se passe en dessous donc il ya un dialogue permanent ça c'est comme plutôt à droite et la question de rebasculer une fonction suite à une lésion alors c'est un truc qui nous occupait beaucoup en rééducation parce qu'on voyait que certains patients en fait en était capable notamment accompagné par plein de professionnels parce que moi j'étais sur un plateau technique il y avait quand même beaucoup de monde on voyait que dans certains cas c'était tout à fait possible et dans d'autres quasiment impossible et donc et je trouve qu'on a eu un éclairage il n'ya pas très longtemps avec la découverte de structures protéiques qui sont des neurones géants à parvalbumine qui en fait arrive vers 25 30 ans pour stabiliser la structure cérébrale et donc ça a un effet stabilisateur mais ça a un effet aussi ça ça ferme un peu la période où il ya beaucoup de plasticité en tout cas une plasticité plus grande et ce qui explique que quand on a ces structures protéiques qui sont qui sont très présentes on a moins de plasticité possible alors ces structures là d'ailleurs ça c'est une équipe française qui a montré ça ces structures c'est elles sont présentes extrêmement tôt dans la vie chez les enfants maltraités donc chez les enfants maltraités en fait il ya une espèce de cascade épigénétique autour de du stress qui est que quand on stress ça ferme l'apprentissage et puis ça va activer des fonctions épigénétiques qui vont faire que on va moins créer de protéines qui vont se mettre sur qui vont créer des récepteurs pour recapter le cortisol qui circule pas trop longtemps notamment sur l'hypocampe donc ça ça va dégager et puis au fur et à mesure et en plus alors ça c'est voilà c'est une découverte française en plus il ya ces structures qui en principe arrive plutôt vers 25 30 ans qu'on arrive à voir chez des enfants qui ont cinq ans et qui ont été maltraités alors c'est des études en post-mortem c'est des enfants qui sont décédés des maltraitances mais tu vois qui ferme la plasticité et là d'un seul coup on comprend pourquoi ces enfants pour eux apprendre c'était quasiment pas possible en tout cas des gros troubles des apprentissages donc voilà ces neurones géants ils ont cette fonction et on pense que c'est une des une des raisons pour lesquelles la plasticité est variable à l'âge adulte avec nous on voyait mais c'était gigantesque les différences de récupération entre patients et c'est un peu à se taper la tête dans le mur c'est à dire que toi tu t'occupes d'un patient par exemple si tu as une lésion gauche tu peux plus lire donc tu vois le handicap que ça représente eh ben on voyait des patients qui pouvaient vraiment avec notre accompagnement transférer la lecture dans l'hémisphère droit il lisait plus du tout avec les mêmes mécanismes mais ils pouvaient reprendre la lecture et il y en a d'autres pour qui tu pouvais faire dans une intensité en croisant plein de choses et on n'y arrivait pas du tout et moi ça me rendait dingue ça me rendait folle c'est un truc vraiment un c'était très 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 dur la frustration que ça générait chez moi je me souviens très bien j'ai retrouvé ma deuxième question mais j'ai plusieurs trucs à mettre en biroir c'est alors c'est plutôt un constat sur les points d'avant quand tu disais en fait les émotions amplifient la mémoire et je pense que les émotions ce qu'on va trouver chez des atypiques alors ça exclut pas que ça le soit chez les autres les atypiques en fait ils exacerbent des caractéristiques qu'on peut trouver dans la population générale qui peuvent avoir des émotions des passions tu vois la manière dont tu t'investis ou moi je peux le faire ou d'autres forcément ça amplifie les capacités de téléchargement les capacités de mémoire les acuités le fait qu'on avance avec des loupes partout qu'un supportable quand les gens s'en rendent compte donc ça ça peut expliquer pour les singularités pour moi HPI ce sont des systèmes d'exercice d'exploitation différents on va en parler sur la chaîne on a prévu le l'interview qui est programmée avec Gaëtan avec le docteur Elfer qui a deux doctorats de sciences de médecine une vingtaine de diplômes qui parlent plein d'angles et qui a fait un déu de médecine interne et neurodiversité neurodiversité et maladies auto-immunes maladies dirares qui retrouvent ces mêmes choses HPI un système d'exploitation différent ça veut dire des problèmes de santé différents tout en ayant des problèmes de santé identiques c'est pas blanc noir mais il ya quelque chose de ça que je relis avec ce que tu viens de dire autre chose tu parlais des gauchers il ya au moins une étude assez importante aux états unis de corrélation de surreprésentation de gauchers chez les surdoués sur représentation de gauchers et tu vois tu parles de gauchers et des femmes et Bénédicte elle m'envoyait son son mémoire de déu que j'ai eu rapidement même si je suis pas à double doctorat comme elle bon elle avait fait 600 pages à l'origine elle a réduit à 100 et en fait elle ramène des gauchers partout c'est très très étranger j'ai hâte aussi enfin et là il va y avoir plusieurs interviews médicaux qui arrivent vraiment qui vont qui vont se faire écho et elle ramène des caractéristiques des caractéristiques de gauchers et puis qu'est ce qui était parti aussi ouais sur les formes de plasticité ah oui aussi sur les traumas un certain nombre d'atypiques j'entends ça pratiquement toutes les semaines qui ont été agressés ou traumatisés c'est pas obligé à déjà ça c'est la bonne nouvelle c'est pas parce qu'on a été agressé qu'on est atypique et tous les atypiques n'ont pas été agressés mais quand même et beaucoup de femmes violentées malheureusement c'est pas réduit ou aux femmes atypiques et qui doute de leur douance parce que trauma parce qu'agression sexuelle parce que ça aussi c'est pratiquement toutes les semaines que j'en j'en vois et et tu vois dans ce que dans ce que tu dans ce que tu dis c'est que ça va toucher les structures épigénétiques est ce que ça touche les parties génétiques en tout cas ça ça touche les structures de développement les structures d'apprentissage et il ya des personnes surdouées qui doutent parce qu'évidemment tout ça conduit à ce que tu passes pas le test de qi mais peut-être du qi fait il est fait pour les gens neurotypiques pas pour les atypiques dire pour les hqi pas pour les hpi et de fait ça peut créer des traumas et des lésions comme tu le dis et donc des handicaps majeurs pour passer un test de qi c'est un système d'exploitation on est hpi par contre le qi on peut le développer on peut s'entraîner c'est comme un muscle on peut le booster mais on n'est juste pas sur le même environnement et donc la question des traumas évidemment qu'elle concerne tout le monde moi je me consacre un peu plus au monde atypique elle va toucher des gens qu'on dédoute et c'est pas parce qu'ils ont été traumatisés agressés violenté violé ou ou autre que ça enlève pour moi en tout cas quelque chose à la douance mais il faut le prendre avec mille précautions un peu comme un mille feuilles faut séparer les feuilles tout en regardant comment les feuilles se parlent oui bah c'est tout à fait ça en fait c'est moi je pense quand même tu vois dans dans le trauma il ya toujours il ya une structure dans le cerveau qui s'appelle le thalamus qui joue un rôle de filtre sensoriel des informations sensorielles on en a des millions donc il faut bien il faut bien filtrer et moi de ce que j'ai compris tu vois de du fonctionnement hpi c'est que déjà sensoriellement il ya déjà plus de choses qui rentrent et alors enfin il ya déjà le filtre il est il est pas on va dire les mailles du tamis sont pas la même taille il ya vraiment un truc avec ça et dans le trauma il ya cet aspect ultra sensoriel c'est à dire que quand tu es confronté à quelque chose de type agression sexuelle en fait le système cérébral il est il est saturé d'informations sensorielles et c'est ça qui le fait d'ailleurs dégoupiller d'une certaine façon c'est à dire que ce trop plein il va commander un message d'inhibition aux structures antérieures c'est à dire au cortex préfrontal qui lui dont dont le travail est lui de produire un ordonnancement temporel des événements et notamment grâce au langage puisque le langage il est aussi en avant dans le cerveau et donc quand ces structures là en fait elles sont fortement inhibés par ce message alors c'est une structure peut-être que les gens qui nous écoutent ont ont cette connaissance on dit voilà l'amidale alors aujourd'hui on parle d'amidale étendue en tout cas l'amidale est une structure très très importante pour comprendre la dynamique cérébrale du trauma donc c'est le thalamus saturé qui va confronter à l'amidale parce que c'est elle qui décide en fait c'est elle qui mesure le danger si tu veux c'est une structure qui est extrêmement intelligente moi je suis émerveillée sans arrêt de ça c'est une structure qui évalue en fait c'est une structure qui évalue est ce que j'ai les ressources pour faire face et quand il n'y a pas les ressources en fait c'est comme si elle commandait tu vois de tout débrancher alors les gens évidemment après disent ben j'ai pas pu me défendre j'ai pas pu bouger puis d'ailleurs ils se souviennent des fois de pas grand chose c'est ça l'amnésie traumatique aussi et donc ces gens là évidemment quand tu leur demandes après de raconter ils peuvent pas raconter parce que les aires du langage sont déconnectés parce que le cortex préfrontal qui permet l'ordonnancement dans le temps il est même plus dans le jeu donc le avant après tout ça vole complètement en éclats et ce qui te reste au final c'est des éléments sensoriels très forts c'est à dire d'un seul coup d'être traversé par soit les images que tu as engrammées tu vois soit l'odeur de la personne qui t'a agressé soit une couleur que tu voyais dans la rue ces aspects sensoriels qui restent donc je me dis quand déjà tu as un rapport à la sensorialité qui est assez intense ce qui est quand même une des particularités du hpi je trouve c'est vraiment c'est les odeurs les couleurs être très comment dire sensibles aux aspects esthétiques enfin toute cette façon d'être au monde avec l'essence qui est avec une intensité je pense que ça peut jouer un rôle aussi dans ce moment là aussi voilà la traversée d'un événement qui dépasse tes capacités et ce qu'il en reste souvent c'est ça et tu peux vraiment avoir l'impression après d'être devenu fou c'est vraiment c'est ce que disent les patients puisque tout ça n'est pas en mémoire explicite en plus tout ça n'est pas intégré dans la mémoire explicite verbale donc voilà je trouve qu'il ya des films qui montrent très bien ça fabrice je trouve il ya deux films sortis dernièrement qui montrent très bien ce que c'est que le trauma c'est revoir paris avec avec virginie et fira et comment le film de janéry qui s'appelle je verrai toujours vos visages voilà c'est je trouve que c'est hyper pédagogique ces deux films là sur le trauma donc tu as raison déjà on quand on fait des thérapies où on arrive à travailler sur les traumas après on voit ce qui reste parce que ce qui reste effectivement ça peut être quelqu'un qui a un fonctionnement hpi mais le trauma de toute façon il va venir complètement lester des capacités c'est je veux dire en termes attentionnel en termes réflexif la bande passante que ça prend c'est monstrueux et c'est pour ça que ça peut secondairement tu sais altérer tes fonctions intellectuelles un traumatisme c'est clair et donc quand tu travailles dessus nous on voit des patients on dit c'est incroyable enfin moi je dis souvent on leur fait un qi avant après je veux dire ça juste rien à voir c'est il ya quelque chose qui se restaure donc on répare en fait aujourd'hui moi c'est ça aussi que je voudrais dire aux patients alors moi je suis formé une thérapie qui s'appelle l'icv qui fait partie des thérapies qu'on appelle de neurosciences appliquées ou oui tu peux dire ce que c'est l'icv alors l'icv c'est l'intégration des cycles de la vie c'est une thérapie qui vient des états unis qui était découverte fortuitement à mon avis par quelqu'un qui à mon avis doit être hpi parce que là quand même pour tirer un fil pareil sur une séance faut avoir un câblage je pense très particulier et alors si je vais très vite pour présenter l'icv l'icv on va on va travailler sur deux grandes choses qui produisent des très gros effets sur le système végétatif autonomique c'est à dire beaucoup de symptômes anxiété dépression troubles du sommeil troubles dissociatifs enfin tout ce qui va produire finalement les symptômes qu'on a l'habitude de voir nous en tant que psy c'est deux grandes choses les traumas voilà si on arrive à identifier des traumatismes et donc le traumatisme en icv on le définit comme un événement on a ressenti une détresse très intense où on s'est senti seul et où on s'est senti impuissant c'est en fait c'est ce cocktail là qui produit de la clinique traumatique et avec des facteurs aggravants relationnel c'est à dire très rapidement quelqu'un aurait pu m'aider mais il l'a pas fait et ça généralement ça va venir aggraver cette sensation de je suis seul donc ça c'est l'aspect prise en charge dirait du trauma et l'autre chose c'est l'aspect plus si à l'attachement à la qualité de l'attachement qui a des effets sur les capacités d'autorégulation du sujet c'est à dire alors c'est assez complexe là je me rends compte situer les modalités d'attachement qu'on connaît précoces un attachement c'est quel type de soutien on a eu pour traverser nos états de détresse mais au premier jour de notre vie c'est dès le premier jour de notre vie quand on pleurait qu'on criait qu'on avait mal croix fin etc c'est quel type de rapport on a eu et le système motivationnel d'attachement chez l'humain c'est celui qui pousse à envoyer des signaux de détresse et à chercher de la proximité avec quelqu'un qui a beaucoup plus de ressources que nous qui est un adulte et qui va s'occuper de nos états de détresse et donc ça situer ça ça va s'intégrer dans les structures sont très très profondes dans le cerveau structure sous corticale et qui deviennent notre modèle du monde c'est très très puissant comme théorie au niveau prédictif c'est monstrueux enfin c'est monstrueux même c'est un peu vertigineux c'est à dire que le style d'attachement que tu as à un an avec ta figure d'attachement il se retrouve dans 93% des cas avec ton conjoint 30 ans plus tard donc ça c'est ah oui donc c'est une théorie qui a une puissance prédictive qui est très impressionnante et qui a des prolongements aujourd'hui par les neurosciences puisque on comprend que tu sais cette fameuse mémoire préverbale dont on disait d'ailleurs les psychiatres d'un certain âge ils disent l'amnésie infantile alors nous on dit en fait il n'y a pas d'amnésie simplement notre vécu relationnel et notamment la traversée des moments de détresse c'est engrammé dans les structures très profondes mais qui sont dans les moires qu'on appelle implicite non verbale mais alors par contre c'est une espèce de disque dur monstrueux qui te conduit dans la vie vraiment c'est une espèce de driver fabuleux et c'est ce qu'on aurait pu appeler avant l'inconscient tu vois mais donc voilà et qui te fait aller vers les vers des personnes qui vont avoir tendance oui à te entre guillemets traiter en tout cas être en modalité relationnelle dans les mêmes modalités que celles que tu as connu même quand tu avais un an parce que les grandes études là qui sont faites en israël passe par rousse fellman c'est des études longitudinales et la catégorisation des attachements avait lieu à un an dans cette étude toi c'est un peu ça c'est un peu vertigineux donc en icv on va s'occuper de l'attachement c'est à dire quel soutien émotionnel j'ai eu quelle était l'ambiance dans ma famille à l'égard des émotions est ce que ça avait une place pas de place est ce que ça débordait dans tous les sens est ce que j'ai du soutien quand ça n'allait pas et tu vois avec cette idée un peu de de savoir dans quel style d'attachement on est insécure voire désorganisé quand parfois les figures d'attachement qui sont censés au départ tu vois calmer cet axe du stress qui est complètement en roue libre dans le cerveau d'un jeune enfant c'est à dire il n'y a aucun circuit frénateur voilà avant sept ans les circuits inhibiteurs sont absents donc c'est pour ça que plus on est jeune et plus on est vulnérable à l'égard des traumas c'est ça c'est sur le plan neurophysiologique c'est tellement évident c'est voilà on peut pas réguler le stress tout seul quand on est enfant donc imagine toi fabrice quand le stress vient de la personne qui est censée calmer ton axe de stress là ça produit une situation qu'on appelle une alarme sans solution et en fait c'est toutes ces situations là qu'on va pouvoir réparer en icv en icv on parle de réparation et c'est une thérapie qui est merveilleuse magnifique et en même temps tu vois qu'il ya une espèce de logique implacable et qui produit des effets merveilleux enfin moi je vois tous les jours les effets que produit cette thérapie je moi j'ai découvert je te le dis fabrice parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la mémoire autobiographique et quand j'ai découvert cette thérapie je me suis dit mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé je me suis trouvée mais tellement tellement bête tu vois je me dis mais c'est tellement logique c'est tellement logique que c'est implacable c'est c'est évident que ça produit des superbes effets restauratifs et même je te dirais épigénétique dis moi juste par rapport aux gens qui nous écoutent on est bien d'accord que tu accompagnes des gens tu travailles sur ces thomas pour trouver des solutions et tu travailles aussi en distanciel on est bien d'accord oui tout à fait j'ai régulièrement des demandes et t'as des gens qui sont qui sont démunis en disant je vais jamais trouver quelqu'un pour me comprendre surtout les atypiques mais quand bien même ils essaieraient de comprendre c'est ce qu'on veut c'est des solutions pas des problèmes parce que les problèmes on va j'allais dire ça intéresse pas grand monde si ça intéresse les gens qui vivent surtout dans les problèmes dans le monde ordinaire mais qui vont pas forcément chercher des solutions et que toi tu travailles sur des solutions et tout ce que tu viens de dire entre autres avec cette technique là oui bah tu sais moi j'ai un gros mot parce que c'est vraiment c'est c'est un gros mot dans le monde de la thérapie l'efficacité c'est un gros mot parce que oui bah oui bah oui bah oui parce qu'en même temps tu vois enfin on a tous en tête des gens connus qui ont fait 30 ans de thérapie et ils n'ont pas l'air franchement d'aller beaucoup mieux en tout cas ils ont toujours des symptômes et et ça quand même tu vois ce truc de dire bah le patient il évoluera quand il évoluera et puis c'est si on laisse vraiment le patient sans être conduit du tout bah il te raconte ce qu'il veut donc on cherche jamais on se met en recherche active ce que moi je trouve un truc complètement délirant parce que moi comme je dis souvent on sait on sait ce qui va produire des symptômes chez les gens on sait ce qui produit donc c'est toute la thématique de la confrontation à l'adversité et voilà bah oui quand on sait ce qu'on cherche ça va plus vite mais je vois bien tu sais à parler d'efficacité tu deviens un méchant néolibéral en thérapie voilà puis là comme c'est les thérapies américaines là en France là je pense t'as le combo faut surtout pas être efficace faut surtout pas prendre ce qui vient des états unis enfin moi je ressens vraiment ça parce que dans tous les lieux de soins on me demande des conférences j'ai toujours des espèces de levées de boucliers en disant hors de question qu'on écoute un truc sur les neurosciences je parle psychologue des fois psychiatre c'est il n'y a pas beaucoup d'ouverture à tous ces sujets là alors que et moi je dis ça crée une frustration monstrueuse parce que on a un niveau de connaissance aujourd'hui c'est insupportable que tout ça soit pas diffusé largement c'est moi je donc c'est vrai ce que tu dis d'ailleurs ta vidéo qui m'avait vraiment frappé c'est de dire les hpi voient des problèmes partout et en fait quand ils en font part dans les organisations tout le monde s'en fout et en fait moi ça m'avait fait exploser parce que tellement je meurs pour moi c'est évident les traumas tu vois par exemple autre jour j'ai écouté une conférence de du professeur frédéric gel donc qui est professeur de psychiatrie adulte donc lui son truc c'est le trauma au fur et à mesure qu'il comprend que les patients psychiatriques les maladies psychiatriques sont généralement soit en rapport direct avec des traumatismes précoces de toute façon soit secondairement traumatisé ce quand quand tu as une pathologie tu rentres dans un groupe ou tu as des facteurs de risque qui vont majorer tes risques d'être agressé de faire l'objet de violences etc et bien dans cette conférence là des enfants de tamar ceux qui écoutent ils peuvent aller regarder cette conférence et bien il explique quand un moment donné il dit on va devoir créer un diplôme généraliste pour que tous les gens qui ont affaire aux victimes puissent avoir une base de connaissances solides sur le trauma et bien il dit en disant ça il intéresse péniblement 10 des 100 professeurs de psychiatrie adultes en france voilà il y en a moins de 10 que ça intéresse d'historique trauma c'est compliqué et puis voilà enfin il y a une espèce de je sais pas comment dire ça de résistance à se pencher sur ce sujet là voilà alors que quand on s'y penche je te dire on a on a les réponses on a des réponses très claires et rapides de qu'est-ce qui produit la clinique notamment psychiatrique j'ai des questions alors j'ai j'ai des des jeux je te mettre les trois en même temps la première et je parle depuis très longtemps qui m'intéresse ce sont les mémoires intra utérine toi tu parles de l'enfant à un an pour moi en particulier un atypique mais tout le monde quand on est on a déjà passé une vie et je pense que vu l'état de certains atypiques et encore pire au dessus de thpi c'est que les enfants ils naissent ils sont adultes et ils vieillissent ils sont jeunes donc ce qu'il faut un peu le bordel dans les décalages générationnels donc c'est une espèce de manière de d'aller revisiter la dyssynchronie de jean charles terrassier pour les adultes ou pour les atypiques mais en tout cas thpi n'est inéadulte il est vieux et ils vieillissent jeunes mais sur les mémoires intra utérine et les traumas et la manière dont on capte l'information une autre question qui n'a rien à voir et c'est est ce qu'il y'a une intervention sur les pinéales et la pituitaire par rapport à ces traumas et la troisième et tu réponds comme tu veux c'est juste pour pas les oublier parce que j'en ai plein qui attendent sur les je dis souvent que le langage du cerveau n'est pas le langage de la parole et n'est pas le langage du corps et des mains pour ceux et celles comme moi entre autres qui ont des problèmes à écrire mais j'ai aussi dysgraphie et dyspraxie et ce sont pas les mêmes aires du cerveau mais j'ai pas tes compétences là dessus alors sur les mémoires tu sais par exemple en emdr tu as des gens qui travaillent sur les empreintes précoces donc au niveau utérin tu as des études qui montrent que alors je parle là tu sais des faits de violence avérée sur les femmes enceintes tu sais que la première grossesse est généralement un grand déclencheur de violences conjugales donc il y a des femmes qui font l'expérience d'être victimes de violences en étant enceintes et effectivement ça laisse des traces et ça on va bien on le sait aujourd'hui c'est documenté parce que le cortisol et la noradrénaline qui vont être générés dans le corps de la mère et bien le bébé il va en avoir quelque chose c'est à dire que alors il y a des études qui montrent qu'il y a un effet comment je pourrais dire un peu tu sais d'amortisseur du placenta qui pourrait transformer une partie du cortisol en cortisone donc le cortisol perdrait cet aspect toxique en fait quand il est généré en très grande quantité parce que c'est un neurotransmetteur qui est très utile quand il est en quantité normale je veux dire c'est pas du tout un truc à c'est diaboliser le cortisol c'est utile à la veille c'est utile pour faire face mais c'est la chronicité et l'intensité de ce qui est général qui pose un problème et donc les mémoires des stress précoces intra-utérins et on sait d'ailleurs que ces stress peuvent donner des facteurs de vulnérabilité pour le premier trimestre plus de chances d'avoir un TSA pour le dernier trimestre plus de chances d'avoir un TDAH donc je veux dire ça maintenant c'est étudié et effectivement on peut avoir des mémoires alors là pour le coup c'est des mémoires à la fois génétiques et épigénétiques parce que la confrontation à la violence ça modifie les gènes et notamment les gènes qui ont une implication dans la régulation du stress et tu vois quand bien même tu es dans le corps de ta maman je sais pas tu es une petite fille tu es dans le corps de ta maman les gènes de tes ovules à venir vont être modifiés et c'est pour ça que les traumas on considère toujours trois générations puisque la signature génétique du trauma elle va se voir d'ailleurs on dit encore plus majoré que la personne qui subit elle même le trauma sur la deuxième génération en général donc il y a un aspect transgénérationnel dans le trauma et c'est pas du tout tu vois c'est pas un new age de penser comme ça aujourd'hui c'est Rachel Yehouda en Israël qui travaillait sur la mémoire transgénérationnelle traumatique des enfants petits enfants dérescapés de la Shoah donc c'est pas du tout je veux dire c'est des connaissances scientifiques aujourd'hui l'aspect transgénérationnel du trauma donc ça c'est pas voilà c'est pas fumeux comme truc pas du tout non non mais ça je le savais quand tu dis sur la deuxième génération j'ai un médecin psychiatre qui m'avait dit une grand mère porte porte sa petite fille en termes de mémoire oui tout à fait donc tu dis la deuxième génération c'est la fille ou la petite fille ? c'est la fille généralement la signature majorée c'est à dire la plus sévère en termes génétiques c'est la fille voilà pour la petite fille ce sera enfin il y a des aspects on va dire restauratifs correctifs qui seront peut-être plus important mais la deuxième génération elle elle prend sévèrement c'est vraiment en tout cas moi de ce que j'ai pu lire tu vois sur tous ces sujets là la deuxième génération c'est compliqué quoi et donc toi ça va jusqu'au fait que génétiquement là je parle dans c'est à dire c'est toujours la même chose c'est des raccourcissements d'allèles des gènes voilà qui font que les réponses au stress par exemple sont très abaissés donc des risques d'anxiété de dépression etc qui sont majorés et bien c'est la trace génétique elle est plus sévère chez la personne qui n'a pas subi le traumatisme sur celle qui l'a subi dans le ventre de la mère donc ça c'est quand même pas tu vois c'est pas intuitif on peut dire que c'est pas c'est pas très intuitif mais c'est la réalité du trauma ça je vais faire un lien juste je profite de ce que tu dis mais j'en ai déjà parlé j'ai trouvé des études je crois que c'est riche richard line donc a été critiqué par ailleurs parce qu'il a travaillé sur le QI des races et ça ça pose problème mais il a travaillé sur sur la douance chez les femmes et en fait il expliquait que les femmes HPI et j'en parle régulièrement ont pas d'enfants moins d'enfants plus tard au delà du fait qu'il faut trouver le papa qui va avec mais pour un certain nombre moi ça fait plus de 12 ans que je travaille spécifiquement sur les femmes HPI ou sur THPI au dessus de femmes qui me disent mais c'est ça peut venir dès l'enfance j'aurai jamais d'enfant parce que je veux pas transmettre l'histoire familiale sans savoir exactement ce qui peut être l'histoire familiale ou une partie en tout cas j'ai identifié plus d'une dizaine de causes mais il y a je veux pas transmettre l'histoire je veux pas transmettre l'empreinte et je veux pas prendre le risque d'avoir une fille ah oui ouais bah oui parce que moi je dis quand même tu vois les HPI Fabrice enfin moi je trouve ce qui les caractérise au delà de compétences cognitives élevées c'est la lucidité enfin c'est d'être hyper lucide sur dans quel monde on balance un petit un petit être et moi c'est vrai que j'avoue que j'ai une psy qui a une parole qui m'a assez aidée moi à franchir le pas de la maternité parce que vraiment moi je me disais mais de toute façon on est condamné à ne faire que des conneries avec les enfants à être forcément un mauvais parent enfin moi je vraiment j'étais vraiment dans ce truc c'est pas possible quoi c'est pas possible de faire un enfant et je me souviens que ma psy m'avait dit oui je lui ai dit mais est-ce que vous croyez que c'est le moment de faire des enfants regardez l'état du monde elle m'avait dit est-ce que vous croyez qu'il y a eu un bon moment pour faire des enfants voilà effectivement ça m'avait fait relativiser je me dis oui il n'y a peut-être jamais eu de bon moment donc finalement autant se lancer mais je vois très bien ce que tu veux dire oui il y a une forme de lucidité sur c'est compliqué de trouver sa place dans le monde c'est peut-être encore plus compliqué pour une femme alors moi si tu veux ma chance alors je dis souvent ma chance c'est que j'ai comment dire je pense que j'ai été élevée pas comme une fille c'est à dire je vois bien j'ai pas trop les codes si tu veux relationnel voilà moi je suis pas je suis pas la fille qui se tient bien les jambes croisées qui étaient sages c'est pas ça du tout moi mon modèle c'était vraiment j'étais vraiment moi une élève par exemple insupportable qui faisait du bruit tout le temps qui faisait marrer tout le monde qui tombait de sa chaise parce que je bougeais tout le temps enfin moi je suis vraiment voilà je pense que j'ai un prof une fois qui m'a dit t'étais dans la triple trahison quoi c'est à dire la bonne élève fille qui foutait le bazar et qui était déléguée de la classe c'est pas possible quoi là c'était pas possible donc moi je dis souvent j'ai eu cette chance d'être élevée d'une façon je dirais par un père qui dans ma façon d'être moi je sais que ça me protège beaucoup je vois bien enfin force est de constater que ça m'a beaucoup protégée et par exemple dans l'univers médical qui est quand même assez violent alors ça c'est on n'en parle pas trop mais tu sais par exemple je donne souvent cette statistique là mais les blocs opératoires sont les lieux de travail où il y a le plus de harcèlement moral et sexuel ça donne quand même une idée le monde médical est un monde où il y a beaucoup de violences violences relationnelles, sexuelles, sexistes, etc moi j'ai jamais été embêtée parce que je savais bon déjà je les voyais venir avant qu'ils se lèvent le matin ça c'est clair et je savais tout de suite faire ce qu'il fallait faire pour être tranquille définitivement ça c'est clair donc ça m'a beaucoup avantagée mais là dessus c'est vrai que je dis j'ai pas l'éducation d'une fille et enfin je sais pas c'est assez clair pour moi je suis pas éduquée comme une fille il y a plusieurs choses d'abord beaucoup de femmes HPI ont ça il y a aussi une autre étude aux Etats-Unis avec une corrélation de surreprésentation de testostérone chez les femmes HPI et qu'il y a aussi un autre sujet mais plutôt au-dessus de THPI c'est que la question de l'âge et du genre disparaît assez vite c'est-à-dire que les modes relationnels et les implicites des modes relationnels sont désagés, dégenrés le fait d'être un homme ou une femme n'est pas vraiment un sujet sauf si on décide que ça au soir et l'âge non plus mais c'est plutôt dans les fonctionnements normaux THPI quasiment systématiquement et au-dessus et ponctuellement HPI Alors moi tu sais je sais pas du tout tu vois typiciser mon fonctionnement mais il y a une chose que moi je voyais dans mon fonctionnement c'est que moi je faisais alors je faisais des choses très atypiques quand même à l'hôpital j'étais référente pour les toilettes difficiles ce qui est quand même pas très très banal Tu m'avais dit ça Oui Ce qui est quand même Oui Voilà et d'ailleurs je suis restée formatrice pour le groupement hospitalier où j'ai travaillé pour ça toilettes relationnelles et en fait ce que tu dis là moi je le ressentais c'est-à-dire moi aller m'occuper de quelqu'un qui avait 92 ans et qui était en régression majeure ça ne me posait aucun problème je ne sais pas comment dire ça moi l'âge voilà l'âge le sexe aujourd'hui je m'occupe d'enfants je vois tous les âges et en fait c'est un truc pour moi enfin je ne vais pas dire c'est un détail parce qu'évidemment il y a beaucoup d'implications sur le fait que devant toi tu es un adulte ou un enfant mais oui effectivement moi il y a quelque chose qui est très au-delà de ça ça n'a pas d'importance pour moi voilà et donc ce que j'étais amenée à faire dans cette mission-là qui était quand même très particulière bah oui tu vois ce que c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans un état d'absence à lui-même extrêmement avancé mais je dis quant à une façon qui m'a été transmise d'ailleurs moi j'étais formée mais voilà j'ai processé le truc très très vite parce que je l'ai compris très vite effectivement je suis devenue vite formatrice pour ça enfin je ne sais pas pour moi c'est le lien commun à tous les humains et d'ailleurs vous voyez que c'était complètement transculturel parce que moi j'allais m'occuper de gens qui ne parlaient plus un mot de français tu vois qui avaient oublié secondairement dans leur vie ils avaient appris le français mais dans l'état de régression avancé qu'ils avaient ils ne parlaient plus français mais ça ne posait absolument aucun problème et sur mes deux autres questions donc Pinéal-Pituitaire et puis Pinéal-Pituitaire là moi je ne veux pas te raconter de la soupe parce que je n'ai pas de réponse je te dis ça parce que moi je suis ici d'une famille de guérisseurs et ma grand-mère a soigné des milliers de personnes et donc elle est née fin 19e et elle travaillait beaucoup elle me parlait de la manière dont elle travaillait j'ai appris ça avec elle et elle travaillait beaucoup sur ces glandes là en particulier pour soigner les joues bah oui alors on comprend mieux leur fonctionnement alors Tadjo Dispenza je sais c'est un médecin américain qui travaille tu sais alors lui ce qu'il a étudié c'est en imagerie c'est les effets de la respiration de yoga qui s'appelle Kundalini qui en fait tu as produit une espèce de surpression au niveau du liquide céphalo-rachidien et qui vient taper justement enfin qui vient faire une surpression mais interne par le système ventriculaire donc en fait dans le cerveau on a des citernes de liquide céphalo-rachidien on a quatre et en fait cette respiration elle vient taper dans alors attends c'est l'épiphyse je crois et là tu as des cristaux en fait ça met en branle des cristaux et ça produit alors lui il explique ça mais lui il étudie ça depuis longtemps Joe Dispenza et ça produit notamment des effets sur la génération de la mélatonine et en fait donc lui dans ses séminaires il fait travailler cette respiration là ça produit des effets alors moi j'ai essayé Fabrice j'ai essayé je pense que je n'ai pas réussi à aller taper à l'intérieur je n'ai pas réussi mais lui il décrit des effets alors moi j'aime beaucoup le travail de Joe Dispenza parce que en fait il reprend tu vois ça c'est une technique qui est peut-être millénaire Kundalini et lui il va y mettre de la science très très dure à l'occidentale c'est-à-dire tout un tas de relevés sanguins physiologiques de l'électroencéphalographie et de l'imagerie cérébrale pour arriver à caractériser qu'est-ce qu'on fait exactement quand on fait ça mais on va dire au-delà de ça moi je ne serais pas capable de dire en tout cas dans mon champ de vision à moi par rapport aux régions que j'ai en tête moi pour le trauma ce n'est pas dans mon écran radar tu vois c'est et puis l'autre question que tu avais oui ça c'est c'est très fréquent d'atypique qui se pose même la question d'être surdoué d'être intelligent entre tout ce qu'ils peuvent avoir dans la tête et c'est encore plus au-dessus du THPI qui ne sont pas capables de le passer tu vois dans le langage donc ils se taisent tu as des enfants qui se taisent parce que ce qui est dans le cerveau est impartageable ou des gens qui font des mémoires j'en ai régulièrement des mémoires de master ou des thèses de doctorat en disant ma thèse elle va faire 1000 pages ben ça tu n'as pas le droit ou des mémoires de 100-100 pages ben ça non plus et de dire je ne peux pas réduire mais surtout ce que j'ai dans ma tête je ne peux pas l'écrire ou je ne peux pas le produire ou en tout cas je ne peux pas le dire parce que c'est une galaxie comment tu réduis une galaxie avec dans un message et dans une sémantique avec des amplitudes intelligibles avec le monde neurotypique et j'explique que ce ne sont pas les mêmes aires du cerveau et qu'il faut arriver à trouver des traductions des fois c'est un combat il y en a qui y arrivent alors avec mais moi je dis qu'il faut quand même des structurations logico-mathématiques pour tenir la charge pour traduire ça dans le langage et tu disais le langage c'est plutôt l'hémisphère cerveau gauche tout en captant toute l'intelligence et la subtilité de ce qu'il y a dans le ciel ben oui ce que tu me dis ça m'évoque j'avais écouté une fois alors moi je suis assez fan de France Culture j'avais écouté une grande traversée c'est-à-dire c'est des émissions qui durent 15 heures sur Albert Einstein et Einstein en fait c'était un grand dyslexique apparemment il a su lire qu'à 11 ans alors aujourd'hui on dirait peut-être qu'il avait un TSA enfin bon il était très atypique son cerveau est plus petit que la moyenne puisque son cerveau il a fait l'aigle de son cerveau à la science donc son cerveau est étudié avec toutes les techniques d'imagerie cérébrale à chaque fois qu'il y a une avancée on repasse le cerveau d'Einstein à la moulinette des nouvelles imageries et Einstein en fait il avait ce truc il disait que la façon dont il résolvait ses problèmes c'était qu'avec des images et que tout son problème à lui était de retranscrire des images en langage mathématique parce qu'effectivement des images tu vois tu es face à une limite de transcription moi je ne sais pas ce que c'est tu vois d'avoir des images qui résolvent des problèmes de ce niveau-là je pense que c'est intransmissible donc là c'est Albert Einstein donc forcément tout le monde a en tête que lui ça devait être vraiment un HPI++ mais je me souviens par exemple d'un gamin que j'ai eu en suivi alors moi j'ai eu beaucoup de gamins j'ai beaucoup de gamins HPI atypiques etc alors c'est assez rigolo parce que j'ai un garçon qui m'a marquée parce qu'il avait dit à ses parents celle-là je ne pourrais pas l'avoir ça m'a fait férir parce qu'en fait il baladait les psys oui oui en fait il disait les psys c'est vraiment c'est hyper prévisible il avait 11 ans c'est hyper prévisible on s'est enfin il avait tout de suite compris ce qu'il avait envie d'entendre donc il baladait les gens ça ne donnait rien il avait un trouble anxieux majeur et en fait la première fois que je l'ai vu il avait dit à ses parents elle je ne pourrais pas l'avoir donc tu vois et ça ça m'avait marqué ce que sa mère m'avait dit il a accroché comme jamais il l'avait accroché et au bout d'un moment alors c'est un gamin qui a 20 partout en classe et alors et il voulait bien me partager ce qu'il avait dans la tête alors moi j'ai été stupéfaite parce que par exemple c'est un gamin en première langue il fait du chinois et il a 20 en chinois il a tout en 20 en chinois et je lui ai dit une fois je lui ai dit mais est-ce que toi tu sais pourquoi pour toi c'est si facile d'apprendre le chinois et là il me dit il me dit oui parce que j'ai un appareil photo dans la tête il me dit et en fait il me dit mais tu sais je l'utilise aussi en français parce que il ne fait jamais une faute d'orthographe il dit moi quand je vois un mot je le photographie mais il dit je le photographe pour de vrai il dit c'est comme si j'appuyais sur un bouton et il dit après l'image elle part dans ma tête et il m'avait sorti un truc que j'avais trouvé complètement fabuleux je lui ai dit écoute je n'ai jamais entendu ça un jour tu sais je ne sais plus on parle dans une séance comme ça il me dit mais moi j'ai de la chance je ne m'ennuie jamais alors je lui ai dit ah bon alors dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ta tête puis là j'ai vu tu sais qu'il avait une hésitation on a l'air de dire elle va me prendre pour un fou il me dit mais en fait dans ma tête j'ai un cube de jeu donc il dit j'ai une structure en forme de cube et je range plein de trucs dedans il dit alors il y a une face où j'ai un tableau mais écoute c'était hallucinant et il dit tu sais ce cube là c'est comme si j'avais un rangement alors je mets ce que je dois faire ce que j'aurais envie de faire c'est des images des fois c'est des mots etc mais il dit tu vois là par exemple je peux te dire ce qu'il y a dedans et je peux le faire bouger dans tous les sens de l'espace je peux le regarder d'en dessous ce qui est quand même il me dit tu vois il me dit ça je ne l'ai jamais dit à personne mais tous les THPI au-dessus ont ça c'est à dire que tout ça c'est en fait c'est un système pour moi qui est un invariant THPI au-dessus ça ne veut pas dire que les gens ont appuyé sur le bouton ou ça ne veut pas dire qu'ils ont allumé à l'intérieur pour savoir là ils t'en parlent comme une boîte blanche THPI ils peuvent l'avoir comme une boîte noire donc moi je parle de topologie je parle de géométrie et on peut être nul en maths et en fait c'est une capacité à télécharger de l'information je parle au-dessus de THPI qui va être une boîte noire lui il le voit en boîte blanche en fait c'est des armoires avec des tiroirs tu peux faire des gros plans comme dans Minority Report et j'en parle dans ma journée THPI et en fait c'est un fonctionnement normal alors s'il a 20 partout et qu'il télécharge les langues comme ça je pense qu'il est plutôt au-dessus de THPI avec des capacités mais plus il y a de la boîte blanche je pense plus on monte dans le TT c'est-à-dire à être au-dessus de THPI je fais souvent des analogies je te donne quand même l'image elle peut être vécue comme maltraitante mais elle est quand même à la vocation pédagogique tu as des gens ce sont des vinyles tu vois ils sont dans leur sillon tu ne les sors pas du sillon sinon tu vas les maltraiter c'est assez terrible quand on est à côté d'un vinyle mais en fait il ne le fait pas exprès et on ne peut pas le sortir du sillon il est perdu après tu as des gens c'est des disquettes alors l'information peut être souvent séquentielle mais il y a un peu de marge de manœuvre après tu vas avoir d'autres personnes sont des tours alors je dirais ça serait plutôt HPI des tours avec un certain nombre de disques durs en espérant qu'il y ait une mémoire flash qui te permet d'avoir accès à toute l'information en même temps THP c'est un data center un data center avec toutes les informations avec les capacités avec les ventilos mais non seulement tu as un data center mais en plus tu es le data center toi même alors évidemment si tu n'as pas ça tu vas trouver ce que je viens de dire un peu étrange sauf que moi quand j'explique ça au THP au dessus ils me disent mais c'est exactement ça j'ai évidemment que c'était exactement ça et en fait lui il est le data center donc il peut dire il peut te dire ce qu'il a mais pour avoir une visibilité une compréhension en boîte blanche c'est qu'il est aussi le truc il peut le corriger il peut rentrer dedans et il le vit enfin moi j'appelle ça pour ma vie à moi un hologramme et on peut se promener on peut se promener dedans et il n'est pas fou du tout alors je dis ça aussi pour les gens qui pourraient dire ce que vient de dire ce petit garçon et qui dit je suis barjo non 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 on est un certain nombre de personnes à avoir ce genre de machinerie mais ça ne veut pas dire qu'on l'a allumé ça ne veut pas dire qu'on est forcément au courant mais ça veut dire qu'à un moment donné ça émerge mais plus on apprivoit ce truc là et on allume la lumière plus on va le voir fonctionner parce que c'est de la technologie embarquée c'est de la technologie embarquée et ça fait des gens tu vois j'avais une jeune fille cette semaine c'est 32 ans elle se reconnaîtra sans doute mais elle apprend les langues donc elle est d'origine égyptienne donc quand elle a des émotions ou des tempêtes ou dragons dont parle Esther dans ma précédente émission elle le fait en arabe égyptien et puis sinon quand elle veut réfléchir elle le fait en anglais ou en italien puis quand elle veut parler elle le fait en français et puis elle a appris le portugais en étudiant des BD sous-titrés en anglais je l'ai eu cette semaine et elle se trouvait bizarre et elle se pensait même pas acheter on a vite monté les marches si tu veux et elle m'a renvoyé un message en disant mais c'est tellement une évidence maintenant et c'est pas j'ai rien à vendre aux gens c'est que de toute façon soit le corps bouge ce qui a été son cas surtout le ventre qui bouge soit comme je dis parfois ça fait autant d'effet qu'une fourchette à une poule il n'y a rien qui bouge et tu vois il n'y a pas de fantaisie il n'y a pas de fantaisie il n'y a pas d'égo il n'y a pas de prétention là-dedans c'est permettre à des gens qui ont des trucs bizarres qui se trouvent barjots de reconsidérer que ce sont des fonctionnements normaux tu vois ce petit garçon il t'a dit des choses comme moi à longueur de semaine on me dit des trucs bizarres alors des fois il y a vraiment des trucs bizarres mais tout ça c'est du fonctionnement normal sur une minorité de typologie de population et pour les gamins enfin j'imagine dans le travail que tu fais c'est une manière de restaurer de revenir normal évidemment qu'en général il ne faut pas partager ça surtout pas il faut vérifier avec la famille avec les amis ça peut poser des problèmes au travail ça peut poser des problèmes de jalousie de compétition de méconnaissance c'est-à-dire qu'on va te prendre comme quelqu'un de prétentieux ou inaccessible voire dangereuse parce que parce que tu vas déborder la tête de tout le monde ou tu vas voir en quoi les gens nous manipulent sur quoi ils ont raison de considérer qu'on va le voir mais en tout cas tu vois ce petit garçon son suivi ben voilà ça a été vraiment une façon de normaliser son fonctionnement et son trouble anxieux il a quasiment disparu en fait et je pense que vraiment il venait du fait de si tu veux d'une certaine façon s'auto-agresser c'est-à-dire se demander si on a voilà ce que tu dis on n'est pas barjot on n'a pas un problème etc donc une fois qu'on se fout la paix ça va beaucoup mieux et puis en fait je pense que il avait conscience que c'était sa force quand même parce que tu vois c'est très rare que ce soit si explicite que ça moi quand il m'a partagé ça il y avait entre 11 et 12 ans enfin moi j'hallucinais à quel point ils pouvaient partager ça et effectivement c'est ce que tu dis il y a plein d'enfants d'ados ou même d'adultes qui ne sont pas en capacité de partager du tout moi par exemple tout à l'heure les questions que tu me posais c'est très compliqué pour moi parce que moi je dis souvent je laisse tourner en arrière-plan les trucs et il y a comme quelque chose qui se fait tout seul mais ça c'est compliqué c'est compliqué d'expliquer ça mais d'ailleurs c'est ce qu'il faisait dire par exemple une prof de maths en terminale il avait dit à ma mère votre fille elle fait des maths comme on fait de la voyance c'est à dire qu'il y a vraiment des moments où ça me semblait très évident tu vois mais du coup j'étais incapable de dire comment je faisais pour trouver la réponse alors par contre quand c'était pas évident alors là il n'y avait rien il n'y avait rien de rien et alors ça ça a agacé fabuleusement les enseignants qui ne comprenaient pas du tout moi comment je fonctionnais voilà mais en tout cas les enfants HPI moi je dis c'est un grand plaisir de travailler avec eux parce qu'il y a tellement de il y a je ne sais pas il y a une telle appétence de découverte aussi de comprendre c'est des prises en charge où moi je fais beaucoup de psychoéducation je ne sais pas de